À la fin, ils ont même commis une tentative d'assassinat politique et forteusement, ils m'ont raté. Je pense que ça encore, c'est une invention des Britanniques. Parce que les Britanniques ont cet art si singulier de pratiquer le secret. Plus exactement, de donner le sentiment que même s'il n'y a aucun secret, d'accréditer l'idée qu'il y a l'éternel. C'est pour ça qu'on met les « avant » en selle, pour qu'ils ne parlent que d'avant. Comment régler le problème de la mêlée, de la conquête, de la touche, en manière d'affaiblir éventuellement un peu l'adversaire, par les moyens les plus légaux qui existent. Et les arrières, pendant ce temps, tu les imagines. Eux, ils allaient avoir un plan secret, pour savoir comment ils vont faire le croisé, puisque les bonifaces, elles l'avaient déjà inventé. La chisterelle n'était pas encore arrivée à nous. Mais voilà. Donc chacun des groupes pensait que l'autre allait mettre au point l'arme idéale pour prendre l'avantage. En étant bien convaincu d'un fait, que si on voulait que les gazelles aillent sous les poteaux, il fallait quand même que les mammouths gagnent le combat devant, surtout psychologiquement. Voilà. Donc je pense qu'il y a un peu de ça. Moi, je l'ai interprétée comme ça. Et les odeurs les plus terrifiantes sont celles d'avant-match. Parce que celles d'après-match, elles se mêlent, elles se confondent, dans un même coup de tarif, qui au fond, uniphorise tout. Tandis qu'en début de match, tes sens sont tellement ouverts que tu les ressens toutes dans leur diversité la plus diverse. Ça m'a aidé quand je suis devenu maire à 21 ans. Plus jeune maire de France. On est plus jeune maire de France, puisque Giscard d'Esteil avait abaissé le droit de vote de 21 à 18 ans, mais surtout l'éligibilité des maires de 23 à 21 ans. Et nous sommes ici dans la cour de mon cousin, dont le papa, qui était mon oncle forcément, a été lui aussi, fut aussi lui, maire. Et j'avais 6 ans, lorsque le voyant faire, j'étais pourtant très timide à l'extérieur. J'ai eu envie d'être maire aussi, parce que je le trouvais tellement solennel. Et puis, on a inauguré l'église, quand j'avais 10 ans, parce qu'on l'avait refaite. Et il y a le député qui est venu, je l'ai entendu parler tellement bien, qu'en 10 ans, j'ai eu envie d'être député. Et d'ailleurs, le même jour aussi, président de la République. Voilà. Donc, au fond, j'imaginais à chaque fois les transpirations, les odeurs qui me conduiraient dans ce parcours que je ne situais pas comme un long chemin parsemé de roses, mais dont je percevais plutôt les épines saillantes. Voilà. Donc, ça m'a aidé. Et à vrai dire, je vois que vous êtes un journaliste averti, parce qu'il y en a pas beaucoup qui posent cette question. Est-ce que vous vous souvenez encore des odeurs et de l'ambiance des vestiaires ? Je lui dis oui. Et elles ont rythmé ma vie depuis que je les ai connues. Ah, je crois que c'est vieux comme l'homme. D'ailleurs, ça existait déjà du temps où il était singe. Les singes, tu regarderas, à certains moments, ils ont besoin d'être très proches les uns des autres, notamment quand ils sentent venir le temps des amours, avant de s'affronter. Ils font, si, ils sont pelotonés quasiment les uns contre les autres. Après, avec les hommes, ça s'est un petit peu raffinés. On a besoin de faire corps ensemble devant le danger, parce qu'on se sent plus fort. Et on a besoin de faire corps ensemble pour montrer, éventuellement, à l'adversaire qui n'en serait pas rendu compte, qu'on était non seulement nombreux, costauds et unis. Et ça, ça te faisait comme une transfusion sanguine. C'est-à-dire, tu te sentais des globules qui remontaient de partout, y compris la partie du corps dont tu as parlé tout à l'heure. et puis, oui, se sentir groupé parce que c'est l'essence même de ce jeu. C'est-à-dire, c'est un sport qu'on pratique à plusieurs et chacun a vraiment sa tâche affectée. C'était moins vrai lorsque je m'y suis essayé moi-même qu'aujourd'hui, où vraiment, un tel doit s'occuper, enfin, trois doit s'occuper du demi-develet quand c'est du pont ou du dix quand c'est un tabac ou le bordelais. Donc, mais à l'époque, on avait des consignes plus larges. C'était, plus globalement, s'occuper de celui qui présentait le plus grand danger dans le cadre d'en face. Non, mais pour ça, il faut s'engrouper parce qu'il faut se le dire. Tu ne peux pas l'inventer. Et puis, on a besoin de s'écouter, de se sentir. T'en as toujours un qui a besoin d'être un peu réconforté. Un qui a un peu besoin d'être, d'après toi, un peu humilié parce qu'il te paraît un peu trop grosse gueule, tu vois. Et puis, il y en a d'autres qui ne sait pas qu'est-ce qu'il faut leur dire parce qu'ils ne disent rien eux-mêmes. et puis, il y avait toujours cette très vieille idée que, au fond, la meilleure façon quand même de résister aux lions, aux loups, à l'ours, c'est d'être regroupé, d'être massé, de sentir justement cette odeur de l'un et de l'autre et de ne former au fond qu'un seul et même corps. Et là, tu commences à être prêt. C'est vrai que j'ai vu des transformations gestuelles et même comportementales totalement surprenantes. vous aviez ce grand docteur Kennedy, irlandais de son état, qui était un médecin, on ne peut plus en venir pour les vieilles dames, pour les vieux messieurs de sa partie d'Irlande chérie. Mais, dès qu'il rentrait dans un vestiaire, il devenait fou furieux. Et j'en ai connu d'autres. Il y avait un dénommé déjà qui jouait à Narvon, qui était un type d'une affabilité tout à fait affable et bienveillante. Mais, dès qu'il rentrait dans un vestiaire, c'était terrifiant. Il y avait aussi, tu vois, Narvon, il y en avait un autre, Montlore, qui a été, je pense, un petit peu à l'équipe de France et qui porte, dont village, porte son nom. Mais, je pense que le nom était antérieur aux joueurs. Donc, il y a des gens qui se sont rattrés eux-mêmes comme pour canaliser une forme de vitalité qui, s'ils la vivaient normalement, serait normale. Mais, comme ils ne la vivent pas normalement, elle explose littéralement lorsque les barrières sont affranchies et les barrières sont toutes levées si j'ose dire, lorsque tu rentres dans le vestiaire de rugby. Et là, tu as des transformations métaboliques qui te laissent totalement déconcerter. Donc, ces tempéraments introvertis s'extravertissent d'un seul coup dans une explosion digne des plus grands orages que nous ayons vécu dans les Pyrénées et même ailleurs. J'étais plutôt de ce style-là, à vrai dire. Mais, en gardant quand même, je me suis toujours efforcé de, malgré tout, de garder un minimum de self-control. Parce que, j'avais appris lors de ce premier match contre l'étape de Pau, que beaucoup, quelques-uns des copains qui s'étaient avérés un peu exaltés à mes yeux, s'étaient un peu trop fatigués inutilement. Alors, nerveusement, quoi. Moi, j'étais resté dans une normalitude à peu près normale, tout en m'excitant quand même. Mais, il me semblait qu'il me restait encore un peu plus de souffle pour arguer, pour aller attraper le dernier. voilà. Et donc, moi, je ne me suis jamais mis dans ces extrémités-là. Ça m'a fait grandir. Et, au fond, ce qu'il y a de beau dans ce spa, c'est que tu ne peux pas l'avoir pratiqué et rester aussi désespérément banal que la norme. Tu es obligé de vibrer à quelques exaltations qui peuvent surgir à nouveau tout au long de ta vie à des moments même et y compris lorsque tu t'y attends le moins. Oui, mais c'est toujours pareil. C'est toujours difficile de généraliser. Il y en est certains dont je peux affirmer d'une manière quasi-scientifique que c'était vrai pour les avoir fréquentés dans divers moments où il y aurait quand même pu y avoir une résurgence. Je ne l'ai jamais vu. Mais c'est très, très rare. En fait, j'ai trouvé autant de QI chez les avant que chez les arrière et autant de 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 couillon chez les uns que chez les autres. Pour moi, couillon pourrait avoir aussi une valeur noble dans le terme. Non, je crois que il y a de tout partout comme aurait dit ma grand-mère et c'est difficile de généraliser. Mais l'apparence peut y faire. C'est vrai que quand tu te présentes face à une mêlée qui avant qu'elle ne soit engagée n'a pas forcément l'air très sympathique ni en même temps quand elle s'engage, tu peux avoir le sentiment que le visage de celui qu'on présente a plutôt l'air moins élégante voire moins intelligente que celle du Trois-Quarts-Centre qui se remet les cheveux en place au vent en attendant que Laval lui parvienne. pour l'adversaire pour le plaquer. Donc de ce côté-là, ça peut se justifier. Mais je peux affirmer devant l'éternel du rugby que je n'ai jamais fait quand même la distinction vraiment sur des apparences. C'est sur les réalités de la vie et ça-là ne te mente pas ni dans un vestiaire ni pendant un match ni après ni même certainement au moment où les paupières se refermant sur toi tu jettes un coup d'œil sur la vie qui vient de s'écouler si tu as gardé la raison. Il y en avait déjà beaucoup avant il y en a maintenant de nouveau. Moi, les derniers que je vois se pratiquer c'est le gars qui est encore sur le bord touche déséquilibrée mais qui trouve le moyen d'aller cueillir le ballon avant qu'il tombe en touche pour une tapette la tapette ce n'est pas non plus très bon en termes de rugby mais enfin pas une claquette plutôt une claquette le renvoyer vers le partenaire qui arrive comme un avion au cas où il se passe quelque chose et qui le prend et à ce moment-là tu peux déséquilibrer très gravement la défense tu vois ça se faisait moins avant parce qu'on considérait qu'une touche c'était fait pour atterrir en touche pour aller à la ligne ce n'est pas la peine d'aller se battre maintenant tu as aussi des types qui se couchent sous les poteaux pour éviter que la meute d'en face ne puisse aplatir bon ça avant on faisait tout ce qu'on pouvait pour l'éviter mais à part Spangliro qui était toujours le dernier Walter à se lever j'ai connu aussi un bien-mouré du Gers qui était dans la tremp moi j'aimais bien ce genre de sacrifice ultime aussi parce que j'avais le sentiment qu'il avait du sens mais j'aurais été plus doué pour empêcher de marquer un essai dans ces circonstances que pour attraper le ballon qui avait pratiquement déjà l'angle le plus aigu au sol de la touche bon et puis après il y a effectivement là ces grands moments de mystification collective qui peuvent être une passe croisée bien sûr réussie parce qu'alors là en une fraction de seconde tu changes le cours du jeu tu penses que ça va se passer là et c'est totalement inverse et alors bon maintenant il y a les fameuses schiste là mais t'as mieux maintenant je vois que certains volaillent vraiment le ballon de rugby sans jamais être en position d'avant passer sur le bout de plusieurs doigts pour arriver sur un fanatique qui le prend et qui par bonheur devant le désagrément que ça a occasionné au rang adverse trouver un trou une friandise il faut l'avoir quand même un peu désirée c'est à dire tu te dis tiens ça me ferait du bien maintenant si j'en trouvais une ou alors quand d'un seul coup tu tombes sur un paquet de friandises c'est le système de Paflof tu vois la salive qui te monte à la bouche bien dedans pour un caramel au rugby ce n'est pas tout à fait la même chose mais il y a quand même des mêmes caractéristiques humaines qui le définissent c'est à dire que le type il t'a tellement chauffé depuis un moment par ses avancements on dit ses franchissements d'un terme très académique qui t'a commencé par te l'échauffer sérieusement tu vois et tu te dis celui-là si jamais il passait à proximité je vais faire passer la vie pendant 5 minutes au moins donc c'est une préparation toute Paflofienne tu en arrives à saliver à l'idée que ça pourrait arriver et puis tu as le sentiment que tu vas vraiment l'arriver de le faire et alors quand tu l'as fait il y a un tel sentiment de joie je ne devrais pas le dire intérieur qui est immédiatement atténué par la souffrance que tu vois ou que tu entends chez l'autre en disant putain j'aurais pu le faire un peu moins appuyé Ah les défis parce que voilà c'est je ne pouvais pas et les papas lorsqu'ils nous faisaient découvrir le rugby avec la TSF le rugby qu'ils ne connaissaient pas les mêmes je n'aurais pas pu imaginer ce moment pareil donc la joie que ça a suscité dans la famille dans le village dans les environnes dans les vallées et même partout ailleurs a été immense mais je dois quand même dire que je ne suis pas totalement comment je devrais dire accablé par le match que j'ai livré la même année même s'il s'est terminé au plan de shot par un score que je n'avais jamais connu auparavant je veux dire par sa faiblesse donc j'en ai conçu une forme de désir de revanche qui m'a parfois invité lorsque je pénétrais encore sur les pelouses vertes sur les vertes pelouses comme disaient les anglais et voilà donc à vrai dire je suis bon très fier de l'une parce qu'elle a déclenché une fête que l'on n'attendait même pas mais qui a duré et moi parce que j'ai eu l'impression de vivre un match où je n'étais pas invité où la plupart de ceux qui comptent des chroniqueurs des grands des establishments de la république avaient donné plutôt le sentiment d'avoir pitié de pouvoir jouer que de jouer vraiment d'ailleurs à la fin ils ont même commis une tentative d'assassinat politique et forteusement ils m'ont raté Est-ce que c'est une circonstance qui crée chez moi une volonté la volonté farouche qui m'anime de devenir président de la république je n'irai pas jusque là parce que comment je devrais dire le respect familial me l'interdit et le respect de notre pays aussi on ne peut jamais aspirer parvenir à un tel niveau de responsabilité pour se faire plaisir il faut se faire un peu de plaisir mais là ce serait trop de plaisir donc il faut surtout penser à son peuple donc je le ferai je le ferai et je pense que si il est champion de France je serai aussi président de la république et vice versa donc nous le ferons mais avec la solidité qui s'y est au moment en espérant que cela puisse être un moment utile à notre grand et beau pays au rugby au magnifique rugby qui nous unit depuis toujours au sport en général et à une certaine idée de la France retrouvée avec égalité liberté et surtout fraternité c'est difficile si les deux viennent du cœur profondément avec ce que le champ représente pour nous issu de cette verte vallée sur montée de montagne si le champ c'est le sentiment qui a de tout temps à jamais habité ma famille c'est permettre à deux hommes qui ont cheminé suant transpirant quatre heures durant sans dire un mot parce qu'ils ne se parlent pas côte à côte avant d'arriver au sommet et lorsqu'ils sont arrivés au sommet l'un feignant de ne pas trop distancer l'autre et de se faire ça ils sont capables d'en chanter une c'est les chants des copains qui d'abord montent un petit peu doucement puis de plus en plus fort qui font que vous sortez un peu rassénéré du lieu de rassemblement et vous chantez vous-même et vous chantez vous-même et puis le chant c'est aussi ce qui peut venir à l'esprit après une victoire merveilleuse mais c'est aussi le chant qui peut vous consoler d'une défaite cuisante le chant c'est ce qui annonce quelque chose qui n'est pas encore intégré c'est-à-dire vous avez été enlaï vous avez été meurtri vous avez été dominé et la domination des peuples est quelque chose d'insupportable et qui finit par déclencher chez ce dernier eh bien le tout premier sentiment et la toute première forme d'expression qu'il annonce c'est encore le chant hum 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 tu vois et ça c'est toujours pratiqué alors quand on le chante avec un groupe de copains à toute tête dans l'euphorie à l'une autre pareille à 5 heures du matin parce que vous êtes chaud de l'avoir chanté 42 fois auparavant et que les paroles glissent comme cette boisson voluptueuse qui n'a d'ailleurs plus de prise sur vous puisque tous les quotas ont été dépassés ou que vous le chantiez en vous tenant par les épaules ou maintenant avec la distanciation je pense c'est la même chose c'est à dire que l'émotion qui vous transporte dans ces moments là c'est une émotion difficile à connaître dans toute autre circonstance humaine je dirais peut-être impossible AQUERAS MONTAINAS QUITAN HAULD SON N'empêchon de bêne, mas a mô son son. Si canti, io che canti, canti pas per io, canti per ma mia, che io preste io. Après, il peut y avoir une finition, parce que quand même, s'il a été inventé par des Anglais, les montagnards pyrénéens y ont apporté une contribution décisive, c'est « Halte là, halte là, halte là, les montagnards, les montagnards, halte là, halte là, halte là, les montagnards sont là, les montagnards, les montagnards, les montagnards sont là. » Après, il y a toutes les variantes en hausse et en basse, mais sinon, quand même, ce que toute la France reprend maintenant, se canto, che canto, canto pas per io, canto per ma mia, che io preste io.